Je vous propose de reprendre. Vous m'entendez bien ? Est-ce que quelqu'un à distance peut me dire oui ou non ? Oui. Super, tout va bien. Oui, je vais continuer encore un petit peu sur les entrées-sorties. J'ai encore des petites choses à vous dire. Alors, pour Printwriter, la situation n'était pas très compliquée. Je fabrique un Printwriter avec, en passant en argument ici, un non-fichier. Et puis, tout va bien. Ça fait les choses comme c'était attendu. Sous réserve, évidemment, de prendre en compte, de ne pas oublier, vous ne pouvez pas, de ne pas oublier de prendre en compte les erreurs potentielles qui empêchent de continuer normalement. Donc, ces conditions s'appellent des exceptions. Alors, dans la documentation, tout à l'heure, je vous ai montré l'exception. Il est vrai qu'il y avait aussi un petit truc qui s'appelait erreur. En fait, d'une certaine manière, c'est la même chose. Enfin, en tout cas, ça fonctionne de la même manière. La seule différence, c'est que si quelque chose vous dit qu'une erreur peut se produire, alors que vous n'êtes pas strictement obligé de la prendre en compte, mais c'est des erreurs vraiment techniques, comme par exemple l'allocation mémoire. Enfin, en général, il vaut mieux y faire attention. Pour, alors, une petite chose qu'on peut regarder aussi, tiens, on peut se demander, mais est-ce qu'il y a un lien entre System Out Print LN et puis mon Print Writer ? Parce que vous rappelez-vous, comment j'ai utilisé System Out Print LN ? J'ai fait System Out Print LN quelque chose. Et puis, dans mon Print Writer, j'ai fait en gros la même chose. J'ai fait un Print LN. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre le PW que j'ai fabriqué ici et le System Out que j'utilise d'habitude ? Alors, je vais regarder dans la doc. Oui, au passage, vous avez peut-être vu dans le chat du Zoom que je vous ai donné les liens des deux vidéos de ce matin. C'est parce que j'ai le fait qu'un, si vous voulez. Ah, pardon. Alors, attendez, oui, oui, vous avez raison. Voilà, donc je reviens sur la documentation, oui. Print Writer. Oui, est-ce qu'il y a un lien entre le PW ? C'est ça, je reviens là-dessus. Je vais le faire commencer, du coup. Entre le PW que j'utilise ici et sur lequel je fais Print LN et System.out. Alors, System, c'est une classe Java, il n'y a pas de souci, A-S majuscule, Y-S-T-E-M, je ne l'ai pas écrite moi-même, donc c'est une classe de Java. Je n'ai pas fait d'import pour l'utiliser, donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous utilisez des classes pour lesquelles vous n'avez pas écrites vous-même, pour lesquelles vous n'avez pas fait d'import non plus, c'est que ce sont des classes dans Java Lang. Il existe un package, vous voyez, qui s'appelle Java Lang, dans lequel il y a un certain nombre de classes, mais on les considère comme étant tellement de base qu'on ne va pas vous imposer de faire un import systématiquement. Alors, on va aller voir ce qu'il y a dans Java Lang. Bon, il y a des interfaces, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas grave. Mais il y a plein de classes, et notamment, d'ailleurs, il y a la classe String, si vous voulez tout savoir sur les strings, allez regarder. Et puis, il y a notamment la classe System. Donc, si je veux savoir ce que c'est que System.out, je vais voir la documentation de System. Donc, allons voir dans System. Ah ben, ça tombe bien, tout en haut, je trouve Out. Et regardez ce qu'on m'explique sur Out. On m'explique que Out, c'est un champ statique de la classe System. Regardez son type, c'est un printstream. Donc, c'est normal, en fait, les deux objets sont les mêmes. Simplement, c'est un printstream que vous ne construisez pas vous-même, mais ils se comportent de la même manière. Au lieu d'écrire sur un fichier, ils écrivent sur un écran. Mais puisque vous avez bien révisé Unix, vous savez que les fichiers et les écrans, c'est la même chose. Voilà. Donc, il n'y a pas de mystère. En fait, vous saviez déjà utiliser les printstream. Ce que vous ne saviez pas, c'est les fabriquer. Bon, ben, il suffit juste de les associer dans le constructeur de la classe pour ça. Essayons de lire. Vous dites, ben, je vais essayer de lire. Je vais essayer de lire ce qu'il y a à l'intérieur du fichier que j'ai écrit tout à l'heure. Je vais essayer de relire le bonjour. Alors, pour ça, je retourne dans Java.io. J'ai utilisé un writer pour écrire, ou je sais que c'est du texte. Donc, il faut un reader. Bon, très bien. Alors, je peux essayer d'aller chercher un reader. Mais ce que j'aimerais bien, le problème, c'est que les readers, ça marche très bien, les readers. Ce n'est pas la question. Mais vous allez voir, où est-ce qu'il est mon reader ? Si je regarde la classe reader, c'est un peu primitif, la classe reader. On ne fait pas grand-chose. D'ailleurs, les constructeurs, ils sont protégés, donc on ne peut rien en faire. On verra pourquoi est-ce que c'est que protégé. Mais pour l'instant, considérez que c'est la même chose qui est privée. Un peu de choses prêtes. Donc, déjà, je ne peux même pas construire de reader. Donc, c'est un peu embêtant. Alors, on verra pourquoi cette classe-là existe un tout petit peu plus tard. Ah, il y a des file reader déjà. Ah, ça, c'est déjà plus malin. Je veux lire dans un fichier. Donc, file reader. Je me dis, ça va marcher. Ah, pas de souci. J'ai au moins des constructeurs qui me conviennent. J'ai file reader, string file name. Donc, ça, déjà, je ne vais pas pouvoir fabriquer un file reader. L'ennui, enfin, l'ennui, je ne sais pas trop. Mais si je regarde ce que je peux faire avec les file reader, en gros, bon, alors, je ne vois pas de méthode ici, mais en gros, tout ce que je vais pouvoir... Je vous expliquerai aussi plus tard pour qu'est-ce que je ne vois pas les méthodes. Mais en gros, ce qu'on m'explique ici, c'est que de toute façon, ce que je pourrais faire, c'est juste read. Et read, les seuls reads que je vais pouvoir faire, ce n'est pas grand-chose. Ça va être des reads où je peux lire un caractère. Je peux toujours m'en sortir comme ça. Il n'y a pas de souci. Je vais lire caractère par caractère, puis je vais les écrire. Bon, ce n'est pas tellement comme ça qu'on fait. Souvent, on a envie de lire des lignes. C'est comme au clavier, vous voulez lire une ligne. Rappelez-vous, avec votre scanner, vous faisiez des next lines. On sait, c'est rare qu'on utilise des fgetc. On va utiliser des, je ne sais pas quoi, des getlines ou des fgetlines. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est un peu plus sympathique, quoi. Parce que c'est pénible. Sinon, il faut lire caractère par caractère jusqu'à la fin de ligne, construire la chaîne de caractère. Donc, on en a marre. Il y a des fonctions qui font très bien ça pour vous. Donc, si je cherche ça, si je cherche la recette sur Internet, ce n'est pas très facile de chercher ici, mais sur la documentation de Java directement, mais sur Internet, dites, je veux lire une ligne dans un fichier en Java. Donc, j'allais tomber sur la solution suivante, qui est d'utiliser un Buffered Reader. Voilà. Pourquoi ? Parce que Buffered Reader, regardez, il a une méthode ReadLine. Super. Donc, à condition que je sache fabriquer un Buffered Reader, je vais le faire. Buffered Reader. Donc, je vais l'appeler R. Alors, je ne sais pas trop comment faire. Il y a encore ici. Pouvez-vous une question. Je ne sais pas quoi mettre ici encore. Ce n'est pas très grave. On verra plus tard. Mais à condition que je sache faire ça, alors, je pourrais faire quelque chose comme ça. ReadLine. Ouh. Cool. Et puis, système. .out. .println. Euh, .... Pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Euh, si, c'est ça. Pardon. Je pense qu'on a une chose en même temps. Donc, j'affiche la chaîne de caractère que j'ai lue, pour moi, pour la montrer à l'écran. Peut-être en préfixant par... Euh, je viens de lire. Hop. Voilà. Et puis, quand j'ai fini, je ferme le fichier, parce que je suis gentil. Je l'ai ouvert, j'en ai plus besoin. Je le ferme. Alors, le problème, c'est la chose qui est ici. Il faut que je fasse un new BufferedReadLine. Tout le monde a... Euh, pardon. Un new BufferedReadReader. Je vais y arriver. New BufferedReader. Et, euh, il va falloir que je trouve un constructeur. Alors, cherchons les constructeurs de BufferedReader. Oh. Décidément. 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 Euh, oui, c'est ça. Euh, j'ai un petit souci. C'est que je n'ai aucun constructeur qui accepte un nom de fichier, par exemple. J'ai deux constructeurs à ma disposition. Un qui prend un reader et un autre qui prend un reader et un entier. Bon, de toute façon, l'entier, ça ne me sert pas à grand-chose non plus. Enfin, je ne vois pas. Hein ? Voilà. Donc, j'ai un problème. Justement. C'est une classe, hein. Il y a une classe reader. Il y a déjà une classe reader. On l'a vu tout à l'heure. Oui. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas ça ? Parce qu'en fait, là, je suis en train de faire des choses compliquées. Les entrées sorties, c'est toujours beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. Je veux lire une ligne au clavier. Comment est-ce que je fais pour lire une ligne au clavier ? C'est super désagréable. La fonction de base du C, elle vous permet de lire, on va dire, un caractère. Ouais, vous allez me dire je peux en lire 4 d'un coup. Oui, d'accord. Mais vous ne savez jamais si vous pouvez en lire 4, 12, 28 ou 32. Ça dépend de la longueur de la ligne. Oui. Alors, donc, ce que vous faites, vous écrivez une fonction spéciale qui fait une série de rites de caractère jusqu'à ce que vous tombiez sur la fin de ligne. Quand vous avez fait ça, vous les avez rangés dans un tableau et vous avez lu votre ligne. Mais la fonction de base, c'est lecture d'un caractère. Vous vous êtes rajouté une fonction qui enrichit ça. On est d'accord ? Puis après, vous voulez lire, je ne sais pas, vous voulez écrire une fonction qui lit tout un fichier et range ça dans un tableau de chaîne. Alors, vous fabriquez une fonction qui va lire autant de lignes que nécessaire, en utilisant votre fonction qui sait lire les lignes, laquelle utilise la fonction qui sait lire les caractères. Vous voyez ? Vous enrichissez ça comme ça. Alors, ce mécanisme-là, ça porte un nom en objet. Ça s'appelle la décoration. Alors, la décoration, c'est classique. Vous avez un tableau, on l'enrichit, on le décore en mettant un cadre. Mais fondamentalement, c'est la même chose. C'est exactement ce qu'on va faire ici. C'est-à-dire que si je regarde ce que c'est que la classe Reader, elle ne fait pas grand-chose, mais la classe Reader, regardez ce qu'elle fait. En gros, elle sait lire des caractères. C'est à peu près tout ce qu'elle sait faire. Un caractère, en gros. Je résume rapidement, mais voilà. C'est la fonction de base. Si vous voulez lire une ligne, il faut lire une série de caractères, blablabla, 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 blablabla. Eh bien, cette fonction qui va lire une série de caractères, etc., elle est cachée dans une autre classe. Une classe spéciale qui s'appelle BufferedReader. Autrement dit, ce que vous dit BufferedReader, il dit, moi, je me fiche du reader dont j'ai besoin, mais si vous m'en donnez un, je sais que je vais pouvoir l'utiliser pour lire un caractère. Et moi, vous appelez la fonction ReadLine, je vais appeler autant de fois que nécessaire la lecture de caractères, et je vais vous renvoyer une ligne. Donc, simplement, votre fonction GetLine que vous auriez écrite, elle a été mise, si vous voulez, dans BufferedReader. Donc, ce que présuppose BufferedReader, c'est qu'une classe capable de lire un caractère doit être utilisée. Alors, la recette ici, ce n'est pas d'utiliser un FileReader. Je vais vous le mettre, vous en trouvez plusieurs sur Internet, mais au cas, ce n'est pas très grave. Par exemple, je vais faire un truc comme ça. Et on verra pourquoi après, je fais ça comme ça. Alors, je vais peut-être mettre un... Ça m'éviterait les erreurs. Et puis... Ok ? Alors, évidemment, c'est rouge. La raison, vous la connaissez maintenant. Alors, d'abord, il y a le import. Très bien, mais ce n'est pas très grave. Ah oui, alors là, c'est parce qu'il doit y avoir d'autres... Ah oui, parce que j'ai oublié de mettre le nom, pardon. Je fais des modifs un peu en... Il y a des choses en rouge. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses en rouge ? Toujours pareil. Ah oui, il y a les histoires d'exception. Donc, je n'ai pas trop le choix. Il va falloir que je m'en sorte comme ça. Alors, je vais les... Je vais les mettre alors qu'est-ce qu'il me dit ? Je vais essayer de le faire manuellement d'ailleurs plutôt que de laisser... Méfiez-vous du mode automatique de gestion des exceptions de Eclipse. Voilà, je ne peux pas tout vous raconter sur les exceptions mais autant essayer de les faire à la main. Donc, je vais regarder FileReader, visiblement. Quand je fabriquais un FileReader, c'était un problème. Alors, quand je regarde un FileReader avec un nom de fichier, il va m'expliquer quelle est l'exception FileNotFound. Très bien, je vais pouvoir gérer cette erreur-là. C'est la première chose. Voilà. Et par contre, il en reste. Vous voyez qu'il y a ReadLine aussi qui reste en rouge. Eh ! Parce que ReadLine, ça peut échouer. Il peut y avoir des raisons pour lesquelles ça échoue. Vous allez me dire, pourquoi ça ne l'a pas fait pour PrintLN ? C'est pas assez comme ça. Celle pour PrintLN est cachée. Bon, il y a des raisons. Alors, je vais revenir sur BufferReadReader. Je vais regarder ce que fait le ReadLine. Et on va certainement m'expliquer quelque chose sur ReadLine. Voilà. Close, IOException. Il y a une close close juste derrière le ReadLine. Donc, ça veut dire qu'une telle erreur peut apparaître. Donc, vous voyez maintenant que dans mon bout de code qui est fabrique-moi un BufferReadReader, lynch, une chaîne de caractère, etc., il peut y avoir plein d'erreurs. Là, c'est là. Et là, c'est je ne peux pas lire une ligne. Donc, comment est-ce que je... Comment je mets ça ? En fait, je peux mettre une série de catch. Alors, l'autre catch, c'est quoi ? C'est un IOException, je crois. Voilà. Je crois que c'est celle-là, si je m'abuse. C'est un IOException. c'est ça. Alors, il faut que je fasse l'import parce que c'est dans Java IO. c'est tout. OK ? Donc, maintenant, le cas général du try, c'est ça. Vous essayez de faire quelque chose et vous mettez toutes les erreurs possibles. En cas d'inondation, je fais ça. En cas de machin, je fais ça. En cas de... etc. OK ? Alors là, je vais dire problème. Là, ce n'est plus un problème de fichier, c'est un problème de lecture de fichier, etc. Ah, bonne question de votre camarade qui me dit mais si j'écris une fonction, est-ce qu'il faudra que je pense à faire des exceptions ? Les gérez-vous ? Enfin, en créez vous-même, c'est ça que je voulais dire. La réponse est bien entendu, il faudra y songer. Pour l'instant, je ne vous ai pas montré comment est-ce qu'on l'écrit soi-même. Il n'y a rien de bien difficile en fait. OK ? Donc, je continue sur... Voilà, je regarde ma lecture et puis je vérifie juste qu'elle fonctionne et puis on va voir. Voilà. Donc, ça marche. J'ai écrit bonjour dans le fichier et puis je l'ai relu. Voilà. Donc, pas de souci. OK ? Bon, simplement, c'est cette bizarrerie. Alors, vous la trouvez sous différentes formes. Certains passent par des file readers et passent par des file readers et puis on a beaucoup de stream. la recette est un peu plus bizarre. Mais c'est toujours la même idée. Alors, il y a d'autres choses qu'on peut vouloir faire sur les lectures ou les écritures. J'ai des personnes, j'ai des... J'ai des comptes en banque, j'ai des... Je ne sais pas quoi. Et j'aimerais bien... Alors, les écrire à l'écran, vous avez vu comment j'ai fait. En fait, j'utilisais une astuce qui n'est pas très gênante. C'est le fameux ToString. Bon, ça, ça va bien. Le problème, c'est que pour écrire dans un fichier, là, c'est déjà plus complexe. Il faut écrire les champs, il faut les coder. Si vous avez un champ... Vous voyez ? Pour la classe personne, même pour la... D'ailleurs, même pour la classe personne tout à l'heure, j'avais déjà des soucis pour faire une fonction d'écriture. Il faut que j'écrive le nom, le prénom, l'adresse. Il faut que j'écrive la date. Comment je fais pour écrire une date ? Vous allez me dire c'est facile. J'écris jour, mois, année. Ouais, vous êtes sûr, les Américains, ils écrivent année, mois, jour. Donc, vous faites comment ? Donc, il faut vous définir un format. déjà, il y a ce problème-là. L'écriture, ce n'est pas le pire. C'est la lecture, le pire. Parce que, quand vous allez écrire, si vous l'écrivez sous la forme de chaîne de caractère, 13 mai 2021, il faut reconstruire à partir de la chaîne de caractère 13 mai 2021, la date du 13 mai... Enfin, 13.05.2021, c'est déjà beaucoup plus complexe. C'est toujours les lectures qui sont beaucoup plus compliquées. Parce que les lectures, elles nécessitent de faire un décodage formaté. Printf, ce n'est pas toujours le problème. Ce qui est plus compliqué, c'est scanf. Faire des entrées propres, c'est toujours beaucoup plus complexe. Donc, comment est-ce que je fais pour écrire des objets ? Bien sûr, je peux toujours faire ce que je veux. Je peux toujours les écrire sous la forme de chaîne de caractère et me débrouiller. Bon, ben oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Faites ça si ça vous arrange. Vous mettez dans vos objets des fonctions spéciales qui les transforment à partir de strings ou depuis des strings, il n'y a pas de soucis. Globalement, c'est exactement ce que je viens de faire ici. Au lieu d'afficher une chaîne de caractère, enfin voilà, j'affiche mon prénom et puis voilà. Et à partir des chaînes de caractère que j'ai lues, je vais reconstruire l'objet qui va bien. C'est un peu pénible, vous voyez que si vous avez beaucoup de classes, il va falloir écrire toutes ces fonctions, les débuguer sans arrêt. Enfin voilà, c'est un problème assez compliqué. Je ne vais pas dire insoluble, ce n'est pas vrai, mais voilà. Alors, je vais faire une autre chose. Donc, mettons que je me crée une petite classe au hasard dans le même package, ça n'a aucune importance en réalité. Je vais l'appeler test ma classe. Ok ? Très bien. Et puis dans test, je ne vais pas mettre grand-chose, je vais mettre un champ privé. int v, Je vais mettre, alors, tout source, je vais lui mettre un constructeur avec v. Quoi ? C'est écrit un no field which maybe initializing de... Ah bon ? Pourquoi ? Ah, ben si, pourquoi il rigole ? Je ne sais pas, pourquoi il fait ça ? Il ne devrait pas. Generate Constructors Using Films. Ah, quand même. Voilà. Ok, oublions ça. Ça, ce n'est pas important. Et puis, je vais mettre un getter, un setter pour faire joujou avec. Prouver. Voilà. Et puis, je vais mettre un petit touss. Voilà. Ok ? Bon, une classe, j'allais dire, je refais encore la manip parce que c'est presque le minimum que vous avez une classe. Vous voyez, une petite classe avec un champ. Tout de suite, il vous faut un constructeur, un getter, un setter et quasiment immédiatement un toString aussi. Sinon, vous n'en ferez pas grand-chose. Ok ? Donc, je mets le override sur toString. On verra plus tard. Mais voilà. Et donc, ici, je fais return. Et ben, j'écris valeur. Valeur et puis la valeur de B. Ok ? Jusque-là, rien de bien mystérieux. Bon, je ne veux pas la tester, cette classe. Normalement, vous avez un niveau de Java vous permettant de savoir qu'elle va bien. Elle ne fait rien de compliqué, donc tout va bien. Ok. J'aimerais écrire cette classe, vous voyez, des objets de cette classe dans un fichier. Maintenant, je vais me créer des objets de cette classe. Donc, je vais me créer, je ne sais pas quoi, test t1 égale new test, voilà, test t2 égale new test, avec t2 point, je ne sais pas quoi, t2 point, je n'ai pas mis 7v, 6, 7v, je change la valeur, voilà, ok. Il faut qu'il râle, qu'est-ce qu'il n'est pas content avec le test ? Ah oui, il faut que je mette une valeur quand je construis le tout, pardon. Test, lui, je le construis avec 5 et puis lui, je le construis avec 6 et puis voilà, je change la valeur, voilà, ok. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Il est là, test. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas ? Ah si, c'est bon. Ok. Bon, j'ai créé des objets et test, voilà. Et maintenant, j'aimerais les stocker dans un fichier. comment je m'en sors ? Alors, vous voyez que je ne peux pas utiliser tout string, ça, ce n'est pas super, ça, ce n'est pas raisonnable. Parce que tout string, en fait, déjà, il pollue l'affichage. Tout string, il pollue l'affichage en mettant des trucs supplémentaires, je m'appelle machin, la date est, je m'en fiche de ça. Surtout que ça, voilà. Alors, vous allez dire, mais en fait, c'est très simple, je peux toujours récupérer la valeur de l'objet T1, la stocker dans le fichier. Bon, alors là, je me retrouve quand même avec un problème, enfin, j'ai deux problèmes possibles. Est-ce que je peux vraiment récupérer la valeur de T1 ? Imaginez que la classe test, elle n'est pas de getter pour V. Vous allez me dire, ah bon, pourquoi ? Ah, je n'en sais rien. Il peut y avoir des valeurs cachées à l'intérieur, j'en sais rien. Donc voilà, vous pouvez modifier la valeur de V, enfin, la valeur du champ, mais vous ne pouvez pas la récupérer directement. Donc, comment je fais pour écrire ? Si je ne peux pas récupérer cette valeur, je fais comment pour écrire ? Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est même si je suis capable de l'écrire cette valeur, eh bien, je retombe sur les trucs sordides des écritures de... écriture-lecture sur fichier, c'est comment je vais le coder ce nombre ? Sous la forme d'une chaîne de caractères, machin, donc il faut la décoder, comment je fais pour décoder une chaîne de caractères, la retransformer en ombre puisque c'est un ombre et non pas une chaîne de caractères, voilà, je tombe dans les trucs. Je n'ai pas envie de me préoccuper de ces détails sordides. Je n'ai pas du tout envie de faire ça. Quand vous écrivez dans une base de données, vous envoyez des chaînes de caractères, c'est la base de données qui met ça sous la forme de date de je ne sais pas quoi. Elle fait le transcodage, mais vous, vous envoyez un truc du genre, j'ai oublié comment on envoie des valeurs dans une base de données, mais c'est une chaîne de caractères. Pourtant, quand vous écrivez 1,0,0, dans la base de données, la colonne correspond à un entier, il la transforme en entier. Il ne stoppe pas 1,0,0,0. Il la transforme sous le codage d'un entier. Si vous envoyez une date, il va la transformer sous le codage d'une date. Ça dépend. Bon, révisez votre SQL. Quand vous tapez en ligne de commande, vous écrivez avec des lettres. Mais ce n'est pas vous qui traitez ça en SQL. C'est la base de données qui fait le transcodage. Ça, c'est parce que quand vous avez créé la table, vous avez typé les colonnes. Oui, mais ça, c'est des trucs internes. Une fois que vous faites le insert, vous oubliez le type que vous en fichez. Vous ne codez pas 1 000 sous la forme d'un entier. Vous écrivez 1,0,0,0. Donc, voilà. Les êtres humains, ils préfèrent les lettres. Mais quand on est informaticien, on oublie que derrière, ce n'est pas des lettres. Il n'y a pas de chaîne de caractère et tout ça. Tout ça, c'est que des trucs typés. Donc, il y a un transcodage. D'où les histoires horribles en C quand vous êtes obligé de lire un entier. Vous faites des pourcents, des sur le scanf avec l'adresse de l'entier. Mais l'adresse de l'entier, ce n'est pas une chaîne de caractère. L'adresse d'un entier, l'adresse d'un int. Voilà. Bon, bref, il y a des histoires de transcodage. Je n'ai pas envie de m'en préoccuper. Je m'en fous de savoir comment on écrit les trucs. Est-ce que j'ai besoin de savoir comment on écrit les entiers dans un fichier ou comment on les lit ? Je ne veux pas le savoir. Alors, comment se sortir avec ça ? Eh bien, regardons dans la documentation. Et dans la documentation de Java, vous allez avoir des trucs comme ça. Vous avez des... Où est-ce qu'ils sont ? Des object output stream. Et puis, des object input stream, je pense. Voilà. Des object input stream. Tiens, tiens donc. Object. C'est bien que je veux faire des choses avec des objets. Input output. Je veux les lire et les écrire. Stream, c'est quoi ? Ça a rapport avec le type de fichier que je suis en train de lire et d'écrire. Quand j'utilise des streams, ce n'est pas des caractères, c'est des fichiers binaires. Et c'est normal. Quand vous écrivez un entier dans un fichier, ce n'est pas une chaîne de caractères. C'est un truc binaire. Donc, je veux manipuler des fichiers binaires en lecture ou en écriture de telle sorte que je puisse écrire des objets. Et ça va se faire tout seul. Alors, regardons. Object input stream, comment ça marche ? Regardez, on vous donne une petite recette là. Si vous voulez lire un objet, vous faites tri d'objet. Et devinez ce que vous faites pour écrire un objet, vous faites... Il est où le object output ? Object output stream, il est là. Devinez, pour écrire un objet, vous faites write object. Vous avez un objet, vous l'écrivez dans un fichier, vous ouvrez le fichier, vous faites write object. Et vous ne posez pas la question. On va voir que c'est pas si simple, il y a des choses qui ne vont pas marcher. Il y a une petite condition pour que ça marche. Mais c'est pas très grave. Donc je vais le faire. Je vais juste écrire. Et puis après, je vous ferai faire joujou avec ça. Alors, il faut que je me fabrique un object output stream. Donc c'est un... un objet java me permettant d'écrire des objets sous format binaire. Alors je vais l'appeler object output stream. Voilà. New object out... Object out... Alors il faut que je regarde les constructeurs. Comment est-ce que je construis un object output stream ? Ah, j'ai le même truc que... Pourquoi est-ce qu'il me... Ah, il a... Object out... Mais alors, pourquoi il ne m'a pas laissé ça ? Il m'a dit quoi ? Ah oui, pardon. Bon, pour la même raison que tout à l'heure, je ne peux pas construire directement à partir d'un fichier. Il faut que j'utilise un autre objet qui fait ça. Donc je prends la même recette que tout à l'heure. Je vais d'abord me fabriquer un truc qui sait lire et écrire dans les fichiers. En l'occurrence, un truc qui sait écrire. Voilà. Donc là, je vais l'appeler... Je vais mettre ça dans le fichier tmp.truc.obj. Voilà. Je ne sais rien. Je m'attente une extension à moi parce que ce sont des fichiers là-bas. Et puis, je vais le construire par-dessus. Voilà. C'est toujours pareil. C'est une histoire de décoration. Rappelez-vous. Objecte-out-pouce-stream, il fait des trucs compliqués. Il va écrire des objets. Mais il va utiliser comme opération de base de quoi lire et écrire des bytes dans un fichier. Donc il me faut un objet qui soit capable d'écrire des bytes. Vous m'en fournissez un et tout va bien. OK ? Donc c'est ça que fait cette petite manip. Exactement comme tout à l'heure. Donc je décomposais en assemblant des objets qui font des choses. Chacun fait sa petite barre du travail. Alors là, il va y avoir des try-catchs. Donc c'est pour ça que ça râle. Ce n'est pas très grave. Et puis, qu'est-ce que je vais faire une fois que j'ai fait ça ? Je vais faire, puisque j'ai l'object output stream, je vais simplement faire write object de quoi ? Par exemple, de T2. Je peux écrire T2 dans le fichier. Et puis quand j'en aurai marre, je prends un close. Alors évidemment, j'ai des tas d'exceptions qui traînent. L'ouverture peut rater, l'écriture peut rater. On va voir pourquoi. D'ailleurs, là, ça ne va même pas marcher. Alors, comme catch, qu'est-ce que j'ai ? Je vais avoir le file not found exception, je pense. Voilà. Voilà. Est-ce que j'en ai d'autres ? Object output stream de FOSS, pourquoi est-ce qu'elle échoue ? Il y a un IO exception. Ici. Je mets des messages, ce n'est pas très important. voilà. OK. D'accord ? Donc, je vais l'exécuter et puis on va regarder ce que ça fait. Je vais l'exécuter. Normalement, j'espère ne pas avoir d'exception. Bien sûr. Ah tiens, oups, elle a raté celle-là. Oui, je sais pourquoi elle a raté. Voilà, je savais que j'avais fait un truc qui raterait et puis je l'ai oublié immédiatement. Là, ça a raté. OK ? Alors, je peux essayer de savoir pourquoi ça a raté. Alors, pourquoi est-ce que ça a raté ? Je vois bien que ça a écrit oups, donc en fait, c'est passé dans le catch et mon catch, c'était un IO exception. Je peux essayer d'avoir des détails. Alors, par exemple, si je veux avoir des détails, j'utilise la recette standard qui est faite par Eclipse. Je vais y arriver. Par Eclipse, c'est le même. C'est que si vous avez, si une erreur s'est déclenchée, vous pouvez avoir des informations sur cette erreur. Vous allez me dire, mais comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans comme erreur ? Bon, vous avez sans doute déjà eu affaire à des problèmes compliqués dans une chaîne de transmission. Et qu'est-ce qu'on vous demande de faire quand il y a un problème ? Souvent, on vous demande de remplir ce qu'on appelle une fiche d'incident où vous décrivez des trucs. Vous dites, c'est arrivé à telle heure, voilà mon problème, mon paquet était ouvert, l'objet qui était dedans, il était cassé, le livreur, je n'en sais rien, c'est le livreur qui l'a fait tomber, voilà. Vous décrivez une fiche d'incident ou un accident, c'est pareil, si vous avez déjà eu un accident en voiture, il faut bien envoyer une fiche d'incident à votre assureur qui décrit les conditions, etc. C'est pareil en fait en Java. Quand il y a des erreurs, il y a plein d'informations qui sont contenues dans ces erreurs pour vous dire quand est-ce que c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, quelles sont les erreurs. Ce n'est pas suffisant de dire à quelqu'un mais vous avez un problème avec votre fichier, ça peut être intéressant de savoir quel est le fichier qui a posé problème. Parce que vous voulez afficher un beau message à l'écran ouvert dans une fenêtre clignotante en rouge, le fichier masse un truc n'est pas disponible. Mais pour savoir que c'est le fichier masse un truc, il faut que quelqu'un vous le renvoie. vous allez essayer d'ouvrir 12 fichiers. Lequel n'est pas le bon ? Vous ne pouvez pas savoir a priori. Donc, print tag trace, c'est un truc un peu idiot mais vous allez voir à quoi ça ressemble le print tag trace. Voilà. Ça ressemble au nul pointer exception. Vous vous souvenez que j'ai vu un nul pointer exception. Tiens, tiens, exception. Donc, très bien. Maintenant, je sais ce que c'est ces histoires d'exception. Eh bien, voilà. En fait, on me dit exactement comment c'est arrivé. Alors, on me dit que c'est arrivé en ligne 41 de Java. Donc, c'est quand j'ai fait le write object que ça s'est produit. Ce write object, en fait, appelle à faire un write object interne, ça, ce n'est pas très important. Mais à la fin, ce qu'on m'explique surtout, c'est que cette erreur est une note serializable exception. Ah bon ? Bon, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le mécanisme que j'ai essayé de vous expliquer comme ça, avec des mots un peu à la main qui est de stocker des informations structurées et typées dans un fichier ou les lire, ça s'appelle de la sérialisation. C'est comme ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est de la sérialisation ? C'est un vieux terme des temps très anciens de l'informatique où il fallait transmettre des objets à travers un fil électrique ? Vous êtes obligé d'envoyer les informations une par une, donc vous les sérialisez. D'accord ? Donc, dans quel ordre il faut les en... Comment il faut les transcoder ? C'est pour ça que le terme sérialisation fait référence à ça. Donc, vous sérialisez pour écrire et quand vous lisez, vous désérialisez. D'accord ? Donc là, ce qui m'explique, c'est que... Donc, le terme qui est indiqué ici, c'est not serializable exception. Ok ? Donc, c'est une erreur. Not serializable. En fait, ce qu'il est en train de me dire, c'est que l'objet T2 n'est pas sérialisable. Je dis, pourquoi est-ce qu'il n'est pas sérialisable ? Parce que je ne l'ai pas déclaré comme sérialisable. Si je veux, pourquoi est-ce que tous les objets seraient sérialisables ? Ce n'est pas forcément automatique. Il peut y avoir des objets que je n'ai pas envie d'écrire dans un fichier. Une fenêtre graphique, je ne veux pas l'écrire dans un fichier, ça ne prend pas de sens. Enfin, il y a des choses comme ça, ça ne donne pas trop de sens. Bon, et donc, il y a des objets qu'on peut écrire dans des fichiers, des objets... Pardon. Des objets qu'on peut sérialiser, des objets qu'on ne peut pas sérialiser. Si vous voulez qu'un objet soit sérialisable, alors il faut le déclarer. Pour l'instant, ça ressemble à une recette. C'en est une. OK. Mais si je veux dire que la classe test est sérialisable, que je veux que Java la sérialise automatiquement pour moi, je la déclare comme étant sérialisable. Donc, j'écris public class test implement sérialisable. Vous ne savez pas ce que ça veut dire implement, ça vous comprendrez un petit peu plus tard. Mais ça, ça veut dire que si je fais ça, ça y est, Java va pouvoir reconnaître les objets de cette classe comme étant des objets qu'on peut écrire automatiquement dans des fichiers sans que j'ai un... ou les lire sans que j'ai un m'en préoccuper. Voilà. Donc, si je fais ça, vous voyez, je n'ai plus mon erreur. On va vous dire qu'on va essayer de regarder le fichier, le fameux fichier truc. OK. Oui, il est là, le fichier truc.obj. Je peux essayer de regarder ce qu'il y a dedans. Vous avez une petite idée ? Révision système. Si je fais 4 trucs.obj, qu'est-ce que je vais avoir à l'écran ? Une surprise ? Un truc ? Le fichier truc.obj qui apparaît. Ouais. Vous avez une idée de ce qu'il y a dans le fichier truc.obj ? Parce que si je fais 4, si je fais 4, l'autre fichier là que j'avais créé qui s'appelle monfichier.txt, on est d'accord que ça, ça affiche bonjour. Regardons le programme, ce qu'il faisait. T2, T2, j'ai mis 1000 dedans. Je l'ai écrit dans le fichier, l'objet T2. Qu'est-ce que j'ai dans le fichier T2 ? Donc si je fais 4 trucs.obj, je vais voir écrit 1000, c'est ça ? Perdu. Ouais, c'est un truc illisible. Allez, franchement, vous savez pas ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Il y a des trucs bizarres. Alors apparemment, c'est des lettres, mais je vais vous dire la vérité, c'est bien pire que des lettres. Si je regarde exactement ce qu'il y a là-dedans, voilà, il y a des trucs qui ne sont pas des lettres. Voilà. Ouais. Là, j'ai regardé octet par octet, j'ai affiché en hexadécimal, il y a des trucs, il y a même des caractères nuls, il y a des machins, qu'est-ce que... Donc, c'est un fichier binaire. Quand je fais de la sérialisation Java, je ne veux pas savoir comment on écrit 1000. Je m'en fous. En plus, quand écrire 1000 en binaire, c'est compliqué. Je vous passe les détails, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, je ne veux pas écrire le caractère 1, le caractère 0, le caractère 0, le caractère 0. Je veux coder ça en binaire. Et en plus, ça ne suffit pas, il faut décider dans quel ordre on code en binaire. Enfin, voilà. OK. Et donc, vous voyez là, la sérialisation Java, je n'ai pas envie de me préoccuper des détails, je m'en fiche. Je mets sérialisable, il se débrouille pour écrire les entiers. Maintenant, je peux mettre ce que je veux comme champ dans la classe test. Ça n'a aucune importance. Il sait très bien les écrire, les lire. Je peux mettre un champ aussi compliqué que je veux, une liste de ce que je veux. Pourvu que ce que je mette soit elle-même sérialisable. Je ne peux pas sérialiser quelque chose qui contiendrait quelque chose de non sérialisable. Ben oui. Parce que quand j'écris ça, si jamais j'avais mis une classe personne, il va tout sérialiser. Quand vous écrivez un objet, il écrit tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc lire et écrire des objets, en fait, ce n'est pas si compliqué si vous restez dans le monde Java. Parce que si je veux écrire un objet qui puisse être lu par le monde C, c'est plus complexe. Voilà. Mais si je reste dans le monde Java, c'est-à-dire si j'écris des données dont je sais qu'elles vont être lues par Java, je n'ai pas besoin de me fatiguer. J'utilise la sérialisation Java et je ne me préoccupe pas du problème. OK ? Java se débrouille pour savoir comment il faut écrire V, dans quel sens il faut l'écrire, les chaînes de caractère, les machins. Il sait très bien faire ça. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas envie de m'en soucier. Alors, il y a une petite chose qui reste quand même. On le voit ici, notamment pour l'écriture, mais ce n'est pas très grave. C'est qu'il y a un warning sur test. Il y a un petit... C'est souligné en jaune. Alors, qu'est-ce que c'est que ce warning ? Alors, si je laisse la correction possible, il me dit, ouais, en gros, les corrections les plus importantes, c'est souvent les premières. Il me dit, ouais, rajouter un serial version ID. Alors, je fais celui-là, par exemple, et voilà ce qu'il me fait. Si j'avais choisi l'autre, il ne m'aurait pas mis le nombre 673 046 blablabla, il m'aurait mis 1. Bon, ce n'est pas très grave. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça ? Et pourquoi ça, ça supprime normalement... Ah, ça, oui, ça supprime le warning. OK ? Donc, vous verrez des classes où il y a ça. Voilà. C'est... Oui. Le truc, le premier point à noter, c'est que ce n'est pas obligatoire de le mettre. Ce n'est qu'un warning et quand je ne l'ai pas mis, vous avez bien vu, l'objet s'est écrit et j'aurais très bien pu le lire. Il n'y a pas de souci. OK ? Pourquoi est-ce qu'il m'encourage à faire ça ? Pour une raison très simple. Ma classe test, elle peut évoluer dans le temps. Au début, il n'y a que le champ V. Et demain, je mets un autre champ. Je me dis, ah, mais en gros, le bug terrible que j'ai fait, mais quelle andouille. Le V, ce n'était pas V, ce n'était pas un entier, c'était un flottant. Donc, ce n'est plus tout à fait la même classe test. Et quand vous la sérialisez et que vous la désérialisez, il faut gérer cette question de version, en fait. C'est à ça que sert le serial version UID. Ça permet d'identifier est-ce que vous lisez l'objet avec la bonne classe que vous l'aviez écrite, avec la même classe que celle que vous l'aviez écrite. C'est pour gérer la compatibilité de lecture-écriture. Dans le temps. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir aujourd'hui ni demain. Ce n'est pas très grave, mais sachez à quoi ça sert. Le type de problème, j'essaie de vous faire apparaître aussi les problèmes qu'on rencontre et pourquoi est-ce que il y a des choses de cet ordre-là. Elles ne sont pas toujours utiles. si vous considérez que cette classe, elle ne bougera jamais, enlevez-le. C'est serial version UID. Ce n'est pas si grave. OK. Bon, lecture-écriture, c'est un peu technique. Alors, il y a des choses que j'ai passées un peu rapidement. Personne ne s'est plaint. Ce n'est pas très grave, mais personne ne s'est plaint pour la chose suivante. Regardez bien. quand j'ai construit le Bufferhead Reader, j'ai utilisé un File Reader. On est bien d'accord en paramètres. Tout le monde est d'accord avec ça. Je vais regarder la doc. Je vais regarder la documentation. Je reviens dans Java.io, je regarde Bufferhead Reader. Et je vais regarder s'il y a un constructeur qui prend un File Reader. Aucun constructeur ne prend de File Reader. Ça prend un Reader. Reader, ce n'est pas File Reader. Alors, pourquoi ça marche ? Parce que j'ai la même chose sur l'autre. De l'autre côté, regardez bien. J'ai un Object Output Stream qui a pris en entrée à la construction FOS. Et FOS, c'est un File Output Stream. Je vais regarder si dans Object Output Stream, par hasard, j'ai un constructeur qui soit capable de recevoir un File Output Stream. Donc, je vais dans Object Output Stream et je regarde si par hasard, il n'y aurait pas un constructeur capable de prendre en paramètre un File Output Stream. Non. Là, je me dis que c'est quand même super bizarre parce que la Chava m'a laissé faire. Alors, pourquoi est-ce que ça marche ? Là, je suis obligé de vous expliquer un truc très important aussi de l'objet. C'est l'histoire du polymorphisme. Alors, il y a toujours quelqu'un qui fait wow, quand je prononce le nom polymorphisme. Au minimum, un. Au minimum, un. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un déjà pas mal. Sur cinq, ça fait déjà 20%. Voilà. Je mets dans l'eau tous ceux qui font haut à l'intérieur. C'est un gros mot, en fait, qui ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Polymorphe, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs formes. Donc, c'est rien de... En fait, c'est ça. Mais dans la vie courante, c'est extrêmement fréquent, en fait. Le polymorphisme, on l'utilise sans arrêt. C'est un terme technique comme ça qui fait un peu peur parce qu'il n'est pas très fréquent de l'utiliser en tant que tel dans la vie courante. Mais le mécanisme qui est caché derrière est extrêmement courant. Ça a à voir avec ce qu'on appelle l'abstraction. Alors, je sais, je ne connais pas vos profils à tous, mais très souvent, vous ne venez pas des sciences exactes, mais plutôt des sciences, je ne sais pas quoi, vous les appelez comme vous voulez, humaines, les humanités, pour ne pas dire molles, je ne sais pas quoi. Ça n'a aucune importance, mais... Ben, la vérité, c'est que personne n'a jamais trouvé le bon terme. Aujourd'hui, on dit plutôt les humanités, quelque chose comme ça. Mais qu'un fourre-tout, voilà. Bon, bref. Voilà. Alors, ce n'est pas très grave. Ce qui est important de savoir, c'est que quand... De toute façon, vous avez été à l'école, comme moi, donc on apprend ces choses-là déjà à l'école, en fait. On fait un peu de science à l'école. Et à l'école, on vous apprend aussi, on essaie de vous expliquer comment le monde doit être vu pour qu'on puisse partager une même vision du monde et notamment une vision rationnelle du monde. Et la vision rationnelle du monde, on la connaît très bien, c'est par exemple celle de l'arbre du vivant. Alors, vous ne le connaissez pas par cœur, c'est juste pas possible, en plus, il est toujours sujet à la discussion. On vous explique qu'il y a les animaux, alors je ne sais pas quoi, je ne le connais pas comme ça, mais vous avez les mammifères, les piscidés, les félidés, les machins, et puis vous divisez ça. OK ? Vous avez un arbre comme ça. On range les choses par catégorie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est l'esprit humain qui fait ça. Il n'y a pas que les scientifiques. On range les choses par catégorie. Et c'est sans arrêt comme ça qu'on fait dans la vie. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que si on n'était pas capable de ranger les choses par catégorie, je crois qu'on n'arriverait pas à parler de grand-chose en vérité. Parce qu'on ne pourrait pas avoir des discours généraux pour dire des choses qui concernent plusieurs individus. On serait obligé de répéter le discours 50 fois pour chaque individu. Donc c'est plus facile de dire les chats miaulent que celui-ci fait miau, celui-ci fait miau, celui-ci fait miau. Parce que si je n'avais pas de possibilité d'abstraire les choses, je ne serais pas capable de dire les chats déjà. Ou les animaux. Ou les mammifères. Donc on regroupe. C'est normal, c'est naturel. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on ne regrouperait pas les choses ? Pourquoi est-ce qu'on ne regrouperait pas les choses ? Puisqu'on a affaire à des objets en Java qui sont des versions numériques des objets de la vie courante, que les objets de la vie courante, on les range par catégorie de plus en plus abstraites. Pourquoi est-ce qu'on ne rangerait pas nos objets Java par catégorie plus ou moins abstraites ? Et bien c'est ça le polymorphisme. Voilà. Ok ? Alors on va voir quelles sont ces boîtes. Mais en fait, c'est assez simple. Je vais prendre un exemple très élémentaire. Donc je vais me fabriquer un autre test, vous allez voir. Je vais l'appeler test 5, Java projet. Test 5. Voilà. Je sais qu'il est uniforme dans mes notations. Voilà. Test 5. Un petit package test. Ça n'a aucune importance. Package test. Voilà. Et dedans, je vais commencer par me créer une classe. Qu'est-ce que je vais créer comme classe ? Une classe, très bien comme ça. Je vais prendre je vais prendre c'est tout de suite compliqué en fait. Mais voyons. Je ne sais pas, je veux donner moi 30 secondes pour rentrer un truc pas trop tordu. Non, personne, ça, ça fera partie de vos exercices d'application. Donc on verra après. Allez, je vais faire ça comme ça. Je vais prendre animal. Attention, la solution sera pas... Oui, bah oui, je vais prendre des trucs pas trop éloignés de ce que je vais vous demander après sinon. Ok. Alors, attention, déjà, déjà, c'est... j'ai déjà des problèmes sérieux quand je fais ça parce que animal, on est bien d'accord que si on est réfléchi, ça n'est qu'un pur concept. Il y a des animaux, je ne lis pas. Mais il n'existe pas un animal qui ne serait pas un truc particulier. On est bien d'accord. Oui, dont la seule chose que je pourrais dire, c'est animal. Ça, ça n'existe pas. Parce que dès qu'on a un truc, on va le ranger dans des cases et on va dire celui-là, c'est un, je ne sais pas quoi, coléoptère... Vous allez voir comment ça marche. Bon, alors, je vais prendre un exemple simple. Je vais considérer que les animaux, bon, je ne vais pas mettre de champs, mais la discussion que j'ai là est indépendante de l'essor des champs. Donc, je vais simplement mettre une petite méthode toute bête. Je vais considérer que les animaux, ils ont toujours un cri. C'est peut-être faux, on s'en fout, je fais des approximations ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici ? Je vais dire qu'un animal, vous voyez, et puis lui, un animal, qu'est-ce qu'il fait ? On verra après comment je corrigerai ça, s'il y a des possibilités de carrière. Je crie, voilà. pour faire grand-chose d'autre. D'ailleurs, je ne peux pas me mettre Jomio, je ne peux pas mettre Jaboa, etc. Ça, il n'y a aucun souci, ça marche très bien. Je vais me faire un petit main pour tester, vous allez voir. Ça fait apparaître des problèmes, mais on verra ensuite. Donc, je vais l'appeler grand main, ma classe, avec une statique main, voilà, et dedans, il n'y a aucun souci, je dois pouvoir faire un truc du genre. je suis d'accord que ça, ce n'est pas correct, mais bon, d'un point de vue Java, il n'y a pas de problème, voilà. Et puis, je peux faire A.cris. Ok ? Donc, je teste quand même pour vérifier que ça marche, mais normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, je crie. Alors maintenant, j'aimerais créer des chats. Alors, je vais me créer une classe chat. Ok ? Les chats, j'ai envie de dire qu'ils ont aussi une méthode gris. Simplement, eux, ils font miaou. Ok ? Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un problème ? Qu'est-ce qu'il y a un problème ? Qu'est-ce qu'il y convient pas ? Je ne sais pas, j'ai un problème d'éclipse. Non ? Non ? C'est chiral. C'est quoi le souci ? Oui, bon, j'avais dû faire des bêtises, c'est pas grave. Ok, d'accord, chat, crie. Enfin, là, il y a rien de très mystérieux. Je peux très bien écrire ça. Chat, c'est new chat, et puis faire crier le chat. Ok ? Voilà. Je crie miaou. Ok ? Alors maintenant, je vais faire plein de classes comme ça, le loup, le chien, l'âne, tout ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Mais maintenant, je vais avoir quand même un problème. Vous voyez, j'ai envie d'écrire des fonctions. Donc par exemple, j'ai envie de m'écrire une fonction qui soit capable de prendre en paramètre, alors je ne sais pas, une fonction f, je vais faire crier. Voilà, donc si vous me donnez un chat, eh bien, je peux faire c.crie. Ok ? Donc maintenant, je vais utiliser cette fonction pour faire crier le chat. Ok ? Ça va ressembler à ça, vos codes. Vous construisez des objets, vous les envoyez à des fonctions. Vous les envoyez à des fonctions. C'est crier, oui, ça doit être en statique. Ok ? Ça ressemble à ça, du code. Vous créez des objets, vous appelez des fonctions, vous accruez des objets, ça fait des troncs, bref, vous les assemblez. Donc là, j'écris un chat, j'appelle la fonction, on fait crier. Elle fait quoi cette fonction ? Elle appelle la méthode crie sur le chat, elle fait autre chose. Ok. Donc ça, du point de vue du résultat, ça ne change rien. Mais la façon dont ça a procédé, c'est différent. J'écris sur un chat, je l'ai passé en... J'écris sur une référence vers un chat qui désigne un chat, je l'ai passé en paramètre, blablabla. Cette fonction, elle prend le chat, la référence du chat passée en paramètre, elle l'appelle crie, voilà. Ok ? Bon alors, si je veux faire la même chose sur un animal, comment ça va s'écrire ? Je peux utiliser la surcharge. Ok ? Et puis je fais ça. J'ai aussi une fonction que je fais crier qui n'est pas la même, parce que je vous rappelle qu'en Java, ça, ça s'appelle de la surcharge. Vous avez le droit d'écrire une fonction qui porte le même nom qu'une autre, une méthode qui porte le même nom qu'une autre, à condition que le nombre ou les types des arguments soient différents. Et on est d'accord que chat, ce n'est pas le même type qu'animal, c'est deux classes différentes. Il n'y a aucun lien dans chat vers animal et il n'y a aucun lien vers chat dans animal. Ce sont deux classes différentes. J'aurais pu l'appeler K1, K2, ça ne changeait rien. Oui, ok. Mais, oui, oui, oui. Il se trouve que par hasard, et justement, c'est ça le point important, il se trouve que par hasard, mais en fait, c'est le point important, ces deux classes ne sont pas si éloignées. Vous êtes d'accord avec moi que les chats sont des animaux. Mais j'ai été obligé d'écrire deux fois « fais crier ». Et si j'avais comme ça 45 classes, j'aurais fait 45 fois « fais crier ». Ce que j'ai envie de faire, c'est ça, je vais dire, en fait, faire crier un animal, c'est simple. Tu me donnes un animal, j'appelle « crie ». Voilà, ok ? Mais vous voyez ce que me dit Java si je fais ça ? Il me dit « mais attendez, vous êtes gentil ». Fais crier avec C, sachant que C est un chat, ça n'est pas possible. Tel que la classe chat, tel que les classes chat et la classe animale ont été écrites, il n'y a pas de lien entre les deux. Est-ce qu'on peut faire une liste dans l'animage ? Non, 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 ça ne marche pas. Non, je vois un lien au même titre que le lien de l'arbre du vivant qui me dit « les félidés sont des mammifères ». Quand vous lisez l'arbre du vivant, c'est ça qu'on vous explique. On vous dit, c'est comme ça qu'on le lit, là j'ai plus de… Les félidés sont des mammifères, les vaches sont des mammifères, où vous prenez les véhicules, parmi les véhicules, il y a les véhicules terrestres, les véhicules aériens, les véhicules, je ne sais pas quoi, maritimes, et donc il y a les bateaux, les sous-marins, et vous avez plein de sous-classes comme ça. Vous mettez des classes et des sous-classes. Même dans l'ordre du vivant, il y a ce qu'on appelle les classes et les sous-classes, les ordres, les sous-ordres, les genres et les sous-genres, etc. Classe, sous-classes. Ça tombe bien, je fais des classes en Java. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire des sous-classes ? Quand je dis que les chats sont des animaux, c'est un truc très fort. C'est-à-dire, si je sais faire quelque chose, si on m'explique que faire avec un animal, ça s'applique aux chats. Pas que aux chats, mais ça s'applique aux chats. Pas dans l'autre sens. Si on me décrit quelque chose à faire que je peux faire avec les chats, ça ne marche pas sur tous les animaux. Donc la relation n'est pas symétrique. Il y a une relation d'ensemble à sous-ensemble. Parmi tous les animaux, il y en a qui sont des chats, il y en a qui sont des chiens. Voilà. OK ? Donc c'est ça que je veux exprimer comme relation. Je veux pouvoir dire que les chats sont des animaux. Comment ça s'écrit en Java ? Eh bien, je vais dans la classe chat et je vais utiliser ce machin-là. Regardez ce que j'ai écrit. J'ai simplement rajouté les deux mots extends animal. Sur le type, c'est la classe chat qui étend la classe animale. Une fois que j'ai fait ça, regardez bien ce qui s'est passé dans le main. Le main est d'accord. Il accepte que j'appelle fait crier en passant en paramètre un chat alors que le type de l'argument attendu c'est un animal. Mais comme en mettant chat extends animal, j'ai fabriqué une relation sur les types qui me dit que les chats... En fait, ça veut dire que les chats sont des animaux. Donc il n'y a pas de souci. Si vous m'expliquez que les chats mangent des croquettes, vous pouvez me donner n'importe quel chat, je saurais le nourrir. Voilà. Si vous m'expliquez que pour faire crier un animal, il suffit de lui donner un coup de pied, ça marchera sur tous les animaux. Les chats, les chiens, les ânes, les... Voilà, j'en sais rien. Bon, il y a des animaux où on ne doit pas pouvoir donner des coups de pied, mais voyez l'idée. En fait, cette classification, elle me permet de faire des niveaux de discours dans la vie courante, dans la langue naturelle. Là, c'est pareil. En Java, j'établis des niveaux de discours. Par exemple, quand j'écris la méthode fait crier, elle se situe à un niveau de discours au niveau animal. Ça, ça fait crier n'importe quel animal. Donc maintenant, pourvu que je fasse une classe qui déclare être une sous-classe d'animal, ça marchera. Forcément. Une notion de compatibilité. Attention, les chats, on peut faire des choses supplémentaires. Voilà. Peut-être que les chats, on peut les caresser. On dirait que ça ne fait rien. Je n'osais rien. Il va rorronner. Voilà. Mais il y a une chose importante, là pour faire vraiment la différence, c'est que si je reviens, donc on est d'accord maintenant, j'ai animal, il crie. Et là, lui, un animal, ça fait juste je crie. Voilà. Bon, ce n'est pas très intéressant. C'est un problème en soi, mais OK. Chat, lui, quand il crie, vous lui demandez de crier, il fait miaou. Et un chat, vous pouvez en plus le caresser. Alors attention, ici, je peux faire ça. Par exemple, je peux faire caresse. Est-ce que je peux écrire caresse ici ? Ben non. Ce n'est pas possible. Quand j'ai dit que fait crier prend un animal, tout ce que je peux faire, c'est ce qui est valable sur un animal, j'oublie les caractéristiques particulières des animaux. Par exemple, il y a plein de trucs que vous ne savez pas de moi. Il y a plein de trucs que je sais faire, mais vous ne savez pas. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser à votre avantage. Parce que là, vous me voyez simplement comme, je ne sais pas quoi, l'enseignant, si vous voulez. les objets dans la vie courante, on a des vues sur eux, en fait. Je ne sais pas si vous arrêtez. Ok ? En tout cas, si j'exécute ça, regardez bien ce qui se passe. Regardez bien ce qui se passe. C'est bien sûr, sur un animal, ça fait je crie. Mais quand vous appelez fait crier sur un chat, ça fait bien miaou. Alors que si je vous demande, comme ça, a priori, avant que je vous explique tout ça, je vous explique que fait fait crier. Qu'est-ce que ça produit à l'écran si j'appelle fait crier ? Tout le monde m'aurait répondu ça écrit je crie. Forcément, vous me dites ah, ça prend un animal en paramètre. Donc, un animal, ça fait je crie quand j'appelle crie. Donc tout le monde devrait me répondre je crie. Sauf que maintenant, ce que je prétends, c'est que le polymorphisme que vous venez de voir, qui s'appelle le polymorphisme par sous-tipage, qui est juste le gros mot pour dire qu'on fait de l'abstraction, qu'on classifie les objets en fonction des caractéristiques les plus générales ou les plus spécifiques que vous voulez, ne me permet plus de dire ça. Maintenant, en Java, si je vous demande que fait la méthode fait crier, la seule chose que vous pouvez dire, la seule chose à laquelle vous pouvez répondre, c'est j'en sais rien, ça appelle la méthode crie. Eh oui, ça dépend de l'animal, comme votre camarade vient le dire, ça dépend de l'animal. Si vous me dites, vous me dites, ah mais l'animal ce sera un chat, oui, je dis, bon ok, ça crira comme un chat. Ok ? C'est ça le polymorphisme, parce que vous ne pouvez pas répondre. Oui, cette fonction se comporte différemment si vous l'appelez avec un chat, un loup, un machin. Cette relation extens, elle est très très importante, c'est vraiment essentiel. Ce qui a changé l'affaire, c'est quand j'ai rajouté ça, extens animal, eh bien maintenant, j'ai un petit arbre, j'ai un petit arbre de classification là sur mes types, qui me dit que j'ai animal qui est plus général que chat. Et donc maintenant, si je veux que ça marche sur un chien, je peux me fabriquer avec la chien, vous avez vite compris comment ça marche. Je vais le faire, mais... Alors, je vais le faire parce que ça a quand même son intérêt. Vous allez voir. Attendez, je réponds. Donc, lui, il fait Wawa. Voilà. Voilà. Et puis, si vous ne le caressez pas, si vous le caressez, il ne fait pas ronron, il fait je ne sais pas quoi. Voilà. OK, peu importe. Donc maintenant, ce qui est important de noter, c'est que la fonction que j'écris, elle marche sur les chiens. Il n'y a aucun souci, je n'ai pas besoin de changer. c'est que je n'ai pas besoin de l'écrire. chien, je vais l'appeler, je ne sais pas quoi, Milou, voilà. Et puis, vous faites fait crier, Milou, et ben, voilà. Ça marche, Milou. La fonction fait crier, je n'ai plus besoin de l'écrire. Ça marche sur n'importe quel animal. C'est ça qui est important. À tel point que ça marche sur les animaux que j'ai là, aujourd'hui, ou ceux que j'écrirai demain ou après-demain. OK ? Alors, l'opération que j'ai faite, et pour revenir sur des mots-clés que j'ai déjà utilisés en vous disant il y aura une recette, c'est par exemple chat. Vous voyez que chat, ça étend animal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si dans animal, j'ai défini un cri, il n'y a pas de souci. Ce que j'ai fait ici quand j'ai défini cri au niveau chat, c'est que j'ai fait une redéfinition. D'où le mot-clé override. Il y avait déjà un cri au niveau animal. Bon, il ne devrait pas, mais il y en avait déjà un. OK ? Donc là, je suis en train de dire je redéfinis le cri défini au niveau animal. Le polymorphisme, là, c'est une notion de compatibilité. C'est une notion de compatibilité. Eh oui ! Ça va appeler la bonne méthode cri. OK ? Donc ça, c'est très important. Et ça permet d'expliquer exactement le problème que j'avais tout à l'heure qui était mais comment ça marche l'histoire du object output stream qui prend un output stream alors que je ne vais pas donner d'output stream, je vais donner un file output stream. Devinez, le file output stream, c'est un output stream. Toutes ces classes-là dépendent les unes des autres. Regardez, par exemple, la classe object output stream, donc maintenant en Java, là, la relation de dépendance, regardez bien, là, qu'est-ce que c'est écrit ici, là ? Comment est-ce que je dois lire cette partie-là qui est en haut ? Vous voyez où j'ai une espèce de petit truc qui part en diagonale, là ? Java lang object, Java io output stream, Java io object output stream. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que object output stream est une sous-classe de output stream qui est elle-même une sous-classe de object. Ça veut dire que les object output stream sont plus spécifiques des output stream. Exactement la même chose que chat animal. et que output stream et object c'est la même chose que le même rapport que chat animal. Donc, en fait, object output stream, voilà, il a trois, il est visible de trois façons différentes. Comme un object output stream, comme un simple output stream ou comme un très simple objet. et pareil, si je prends, je ne sais pas quoi, file output stream, où est-ce qu'il traîne le file output stream, voilà, vous allez voir, le file output stream, c'est un output stream. Donc, ça peut être utilisé partout où on a besoin d'un output stream. Il n'y a aucun problème. C'est une relation de compatibilité. Voilà. Mais au sens des ensembles et des sous-ensembles. Les chats constituent un sous-ensemble des animaux. Ou si on veut donner un exemple un peu plus compliqué, les chats constituent un sous-ensemble des mammifères, lequel est lui-même un sous-ensemble des animaux. Si je regarde la relation comme ça, si je regarde la définition, je ne sais pas quoi, je crois que sur Wikipédia, on a ce genre de truc. Si je regarde Filidé, sur Wikipédia, voilà, il me dit ça, il va me donner des relations comme ça. Vous voyez, vous avez règne, embranchement, sous-embranchement, classe, intra-classe, super-ordre, hors-ordre, sous-ordre, etc. C'est le règne des animaux. C'est exactement ça. Si je veux écrire ça sous forme Java, je vais faire la classe des filidés, la classe des filiformes, la classe des carnivores, la classe des je ne sais pas quoi. Là, il y a les mammifères, les mammalia, c'est les mammifères. Ok ? Donc cette classification, elle est naturelle dans la vue courante, ben voilà. On peut l'écrire en Java et ça fait fonctionner énormément de choses. Ça veut dire que le code qui est là, c'est ça qu'il faut comprendre, qui peut être compliqué, qui peut être plus complexe que ça. Les exemples sont forcément simples au départ. Ce code-là va marcher, mais voilà, tant que vous lui fournissez un animal, donc demain, après-demain, il n'y a pas de souci, il faut inventer des trucs. Songez que beaucoup de choses fonctionnent comme ça dans la vie courante. Énormément de choses. Quand vous avez, je reviendrai sur cette histoire de permission, mais quand vous avez, je le donne assez souvent, quand vous avez appris à conduire, je pense que la plupart d'entre vous savent conduire, je ne sais pas, non, il y en a qui rigolent, en fait, ils ne savent pas. Mais ce n'est pas grave, en fait, vous pouvez avoir une idée de ce que c'est que conduire. quand on vous apprend à conduire, on ne vous apprend pas à conduire la voiture sur laquelle on vous a appris à conduire. On vous apprend à conduire toutes les voitures. Donc, je simplifie, mais on vous apprend à conduire toutes les voitures. C'est-à-dire, toutes celles qui sont qu'en un volant, un levier de vitesse et les trois pédales, en gros, quoi. C'est ça. C'est ça qu'on vous apprend. Plus le code de la route, bon, t'en as. Donc, ça apprend à s'en servir. Mais ça, ça marchera, même sur les voitures qu'on n'a pas encore inventées. Dans dix ans, il y aura des nouvelles voitures, vous les conduirez de la même manière. C'est une notion de compatibilité. Ce qu'on vous apprend à conduire au permis de conduire, c'est pas, on ne vous apprend pas à conduire une Zoé, on vous apprend à conduire une voiture qui est un objet relativement abstrait. C'est exactement ça, ici. La méthode fait crier, elle fonctionne sur les animaux et ça fonctionnera sur tous les animaux, y compris demain, si, en plus des chats et des chiens, je rajoute, je ne sais pas quoi, les vaches et les cochons s'il faut. OK ? Alors, ce que je vous suggère, c'est de faire une pause maintenant. On fait une pause là et puis après, je vais vous donner des choses à faire. Donc, on se revoit à 15h ? C'est OK ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment dans le monde. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada